Durant deux jours, les spécialistes échangeront sur le thème « Média et géopolitique. Quel rôle pour les acteurs de l'information et de la communication en temps de crise et de conflit ? » Pour cette première édition des Journées scientifiques et des sciences de l'information et de la communication, JOSIC, organisée par l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, près d'une quarantaine de communications sont attendues. Nous avons reçu 43 propositions de communication sur lesquelles le comité scientifique, présidé par le professeur Alassane Diakite et le docteur Sidi Kinfakonate, est composé d'une cinquantaine d'experts nationaux et internationaux en a retenu 38 ans. Ces communications ont été proposées par des enseignants-chercheurs, des doctorants, des étudiants, des journalistes, des professionnels de sciences de l'information et de la communication originaire du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Sénégal et du Maroc. Les réflexions seront autour des six axes, comme le rôle des journalistes en période de crise et de conflit, propagande et désinformation en temps de rivalité internationale ou de guerre. L'objectif principal est de promouvoir la recherche en sciences de l'information et de la communication au Mali. L'idée, c'est d'imprimer cet espace d'échange dans la durée afin de favoriser la réflexion sur les sujets propres à nos réalités nationales et continentales en marge de la journée mondiale de la liberté de la presse chaque année. En effet, nos chercheurs et experts ne peuvent ignorer l'influence des médias dans la compréhension et la gestion de nos crises et conflits, surtout que le développement de nouvelles technologies de l'information et de la communication a rendu les traitements de l'information à la fois aisés et insaisissables. Parrainés par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les JOCIC devront ouvrir la voie à une nouvelle pensée malienne et africaine. La série de crises et de conflits, comme la pandémie de la COVID-19, les crises institutionnelles et sécuritaires dans le Sahel, ou encore les guerres en Ukraine et au Soudan, sont autant d'informations dont les traitements posent avec acuité la question du rôle des médias et des acteurs de l'information et de la communication dans la gestion des crises et des conflits du XXIe siècle. En prenant donc conscience de cette réalité, il nous appartient en tant que dirigeants, chercheurs, administrateurs et acteurs de médias de prendre la hauteur sur chaque situation qui peut nous être présentée comme bonne ou mauvaise et faire notre propre analyse et notre propre religion. A l'issue des travaux, un rapport final sera produit et les différentes communications pourraient faire objet d'une publication scientifique, selon le directeur général de l'ESGSC. Merci. 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 Merci.